Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Ce n'est plus pour ou contre les Roms, mais pour ou contre Manuel Valls. La situation a tourné au bras de fer. Tout le week-end, les ténors de la gauche de la gauche se sont relayés pour dénoncer les propos du ministre de l'Intérieur. Il a répliqué hier soir, alarmes lourdes. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous connaissez et vous allez nous raconter tout de suite les secrets, les cuisines de la contre-offensive de Manuel Valls. Oui, alors c'est une réplique en trois temps. Dénoncer l'acharnement, l'outrance. Hier, en ON, Manuel Valls évoque les attaques insupportables. Le mot est fort, insupportable. En OFF, le ministre de l'Intérieur, que j'ai eu en ligne, récite presque par cœur les mots choisis par Mélenchon, Emmanueli, Duflo. Il ne cible personne en particulier, mais les excès de tous. Deuxième temps, il n'est pas seul. En ON, la tribune signée, vous l'avez vu par les amis de Manuel Valls hier dans le JDD, une tribune qui tombe à point nommé, 16 élus, dont Daniel Vaillant, Gérard Collomb, qui rappelle la réalité du terrain sur les Roms. En OFF, les proches du ministre font la liste des ténors qui ont soutenu Manuel Valls publiquement, Bruno Leroux, Bernard Cazeneuve. Et il raconte les coups de fil des ministres qui préfèrent le soutien plutôt en coulisses. Enfin, le troisième temps, passé à autre chose, il le fera dès ce matin, en annonçant un an après son discours aux forces de police et de gendarmerie, les bons résultats dans les 64 zones de sécurité prioritaire. Cela dit, Caroline Valls se retrouve quand même en première ligne et l'offensive est pour le coup assez rude. Est-il, pour la première fois depuis son arrivée à Beauvau, affaibli, Manuel Valls ? Alors, quand on l'interroge lui-même sur la façon dont il vit ce moment, il a cette réponse. Je connais les règles de la politique. Entendez, j'encaisse, je n'attends rien de personne. Il a l'opinion avec lui, Manuel Valls. Mais le ministre de l'Intérieur ne se sent pas protégé pour autant. Un tel tir de barrage pour le renvoyer hors de la catégorie des hommes de gauche peut laisser des traces dans sa famille politique. Et je peux vous assurer qu'il le sait et qu'il en mesure le risque. Mais son combat est idéologique et il parie sur une victoire de ses idées à long terme. Caroline, je vais vous montrer la une de Libération. Aujourd'hui, Hollande, une question d'autorité. Est-ce que tout n'est pas là ? Est-ce que ce n'est pas le moment pour François Hollande de taper du poing sur la table ? Alors, ce serait peut-être le moment, mais François Hollande ne le fera pas parce que sa lecture des événements n'est que politique. Il a le choix entre perdre les verts ou perdre la bataille de l'opinion. Il ne fera ni l'un ni l'autre avant les municipales, peu importe le spectacle d'un gouvernement fragmenté. La méthode Hollande, au fond, dans ce qu'elle a de pire. Ce que dit Manuel Valls, c'est ce qu'il pense, sans le dire ouvertement. L'info politique de Caroline Roux sur Europe 1. Prochain épisode, demain, 7h25.